Nous l'avons connu à Lavenne, enfin la dernière partie de sa vie bien sûr, et nous avons, vous avez vu, je pense, la salle à manger qui est exposée, et ça nous l'avons acquise en 1967. Voilà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Caroline Bourbonnet est donc la directrice de la fabuloserie, et quand elle dit « Nous avons connu Podesta », elle parle bien entendu d'Alain Bourbonnet, son mari, et de elle. Moi j'aimerais aussi quand même mettre en avant le fait que nous avons des membres de la famille de Podesta, au nom de lesquels, celui pour qui Podesta était énorme, qu'il allait voir régulièrement, puisque Podesta avait donc une vie d'homme, d'époux, il avait une famille, il avait deux filles, il travaillait à la fabrique de céramique de la ville dans laquelle il résidait, l'Avenne, une petite ville du nord de l'Italie, au bord du lac Majeur, et en fait, il avait donc une vie professionnelle, sociale, et puis évidemment, dès qu'il le pouvait, le soir et le week-end, très souvent, il descendait dans la cave de l'immeuble dans lequel la famille habitait, et il s'était confectionné et fabriqué son antre, et c'est là-dedans que le petit garçon que vous étiez, eh bien, découvrait les extraordinaires bas-reliefs, hauts-reliefs de son grand-père. En fait, on pourrait dire aussi que Podesta a procédé à une sorte de désencadrement de l'art, parce qu'il n'a pas uniquement créé des sculptures, des bas-reliefs et des hauts-reliefs, mais en fait, il a fait voler en éclats le cadre de l'art. Dans son appartement, il avait peint sur les murs, et puis il avait aussi peint, comme vous l'avez vu, sur les meubles, sur les chaises, les tables, sur les commodes, bref, c'était évidemment les meubles utilisés par la famille Podesta. Donc il n'y avait pas de frontière à l'art, et il poussait l'expérience encore plus avant, puisqu'il sortait de l'appartement et se promenait régulièrement dans les rues de la Veyne, avec la singularité de son apparence qui frappait évidemment le public, puisqu'il avait une très longue barbe, des chevaux qui retombaient jusque sur ses épaules, et puis il portait très souvent une parure qu'il avait dessinée lui-même, peinte lui-même, et puis il avait une canne que l'on voit aussi dans l'exposition. Donc vous voyez, quand je parle de désencadrement de l'art, c'est-à-dire que c'est dans tous les sens du terme, il ne suit pas les règles et les normes, les usages artistiques et culturels, il va au-delà et il crée une œuvre inédite, mais en plus, concrètement, vraiment, il veut faire voler en éclat les frontières de l'art, et il crée sur les murs de son appartement, sur les meubles, mais aussi à l'extérieur. Donc il fait vraiment une expérience de body art avant la lettre, on pourrait dire. Voilà, alors on a beaucoup de personnes ici, des proches, de la famille, des personnes qui ont connu Podesta, et puis vous le verrez, ce film, il faut vraiment se mettre en tête que c'est le seul film qui existe sur Podesta, ça a été sauvé, il a été réalisé par un jeune homme à l'époque qui était étudiant, et qui a capté quelques images de Podesta, on le voit descendre dans cet antre dont je vous parlais. Ce sont des témoignages extrêmement précieux, et on a la chance de pouvoir partager ce témoignage ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada